— Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Littoral TV. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce mercredi 10 avril. Voici sans plus attendre vos prévisions météo avec aujourd'hui le retour du soleil d'un temps sec et éclair dégagé grâce au vent de nord-est qui va aussi en contrepartie apporter un air frais 10 degrés sur le littoral de Calais à Dunkerque, 11 degrés à Boulogne, Saint-Omer ou encore le Touquet. Mais un temps clair après la pluie hier, le beau temps aujourd'hui. En revanche, la région subit de nouveau l'épisode de pollution aux particules fines aujourd'hui, même si la situation devrait s'améliorer sur le littoral. La qualité de l'air, selon Atmos, France était particulièrement mauvaise hier à Calais, 9 sur 10. 8 sur 10 également en relevé à Dunkerque ou à Saint-Omer. Les restrictions de circulation restent en vigueur. On continue de parler de météo, du ciel, des conditions climatiques et environnementales, puisque la préfecture du Nord a placé hier le département à l'exception du littoral Dunkerque en alerte sécheresse jusqu'au 30 juin et de lourdes restrictions d'eau imposées. Le département du Pas-de-Calais, lui, étant en vigilance sécheresse. La prochaine étape, ce sera donc l'alerte. Le département du Nord et du Pas-de-Calais font face à des déficits de pluie depuis cet hiver et des niveaux de nappes phréatiques exceptionnellement en bas. Écoutez donc les explications de cette spécialiste de l'eau dans la région. Si l'alerte ou la vigilance sécheresse, les restrictions d'eau ne sont pas respectées. Elle s'applique effectivement aux particuliers. Il y a effectivement une amende potentielle pour une personne qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté, ce qu'on appelle une contravation de cinquième classe, de l'ordre de 1 500 euros. C'est si vraiment c'était avéré que la personne avait connaissance et a fait, on va dire, une infraction caractérisée. C'est effectivement arrivé qu'on ait des amendes qui soient distribuées, mais c'est vraiment à la marge. Pour le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, chaque geste compte. Quelques simples gestes pour économiser de l'eau, on en est tous capables. On évoque à présent une action concrète. À Hounscott, pour le pouvoir d'achat, la mairie va offrir aux habitants des chèques carburants en fonction des trajets de missiles travail de chacun. L'idée est venue lors d'une réunion du grand débat organisé dans la commune. Concrètement, grâce à un don de 100 000 euros d'une association, la ville avait de l'argent à disposition et a choisi d'en redistribuer directement à ses habitants. Ces chèques carburants de 20 à 80 euros, selon la distance faite chaque jour pour aller travailler, seront utilisables dans la station-service de la commune dès le 1er mai. Explication avec M. le maire d'Hounscott des propos recueillis par Marine Kijec. On va démarrer pour le colis de Pâques, donc pour les retraités, puisqu'on leur offre un colis à Pâques. Et donc, on va profiter de cette occasion pour doubler le chèque qu'on remet à cette occasion-là, qui bénéficiera aussi au commerce de la ville, notamment au marché hebdomadaire. Et puis ensuite, le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, nous remettrons ici même en mairie les médailles du travail. Et à cette occasion-là, nous allons lancer également le 1er chèque carburant, notamment pour la personne qui est la plus éloignée de son domicile pour aller travailler. C'est quelqu'un qui travaille à Anguillen-les-Bains. L'actualité en images aussi dans la région, c'est la 117e édition de Paris-Roubaix. Ce dimanche, les organisateurs étaient hier en reconnaissance sur le parcours depuis 3 villes, où se trouvent les premiers pavés, jusqu'au vélodrome de Roubaix. 29 secteurs et 54,5 km de pavés que les coureurs affronteront dimanche. De nouveau sous un temps sec, malgré la pluie hier, la météo s'annonce favorable pour les prochains jours. Et les pavés devraient sécher pour nous offrir une édition plus poussiéreuse que boueuse. De toute façon, il fait toujours beau dans la région, il fait toujours beau pour Paris-Roubaix, ce qui amuse tout de même. Le directeur de course, Christian Prudem, au micro de Lucille Berthe-Constant et d'Alicia Sanfilippo. La dernière édition pluvieuse boueuse de Paris-Roubaix, c'était en 2001, donc c'était il y a longtemps déjà. C'était un hollandaise avec Naven qui avait gagné. On a connu sur les pavés un temps exécral, mais c'était pendant le Tour de France en 2014. Donc oui, a priori, il pleut pendant les dernières reconnaissances, mais il devrait faire sec en tout cas, si ce n'est beau, pendant les 4 derniers jours. Et donc a priori, la plupart des secteurs pavés, qui sont d'ailleurs très propres aujourd'hui pendant les dernières reconnaissances, à part le secteur d'Avelui et le secteur de Mont-Sanpevel à un moindre degré, un Paris-Roubaix sec, c'est un Paris-Roubaix dans la poussière. Vous savez, de toute façon, le vainqueur de Paris-Roubaix, qu'il est un masque de boue ou un masque de poussière, c'est quoi qu'il en soit un champion. Dans cette édition et également sur Grand Littoral TV, en pleine semaine de vacances scolaires, nous vous proposons aussi quelques idées de sorties. Et dans l'Odomarois, pas besoin en effet d'aller faire des centaines de kilomètres et de partir de la région pour profiter du dépaysement, pour découvrir ou redécouvrir son territoire. L'Odomarois propose de nombreuses idées de sorties, des animations, des expos, des ateliers, par exemple un escape game, pour se mettre dans l'armure d'un chevalier ou tout simplement découvrir les beautés cachées du marais. Karine Delplace de l'Office de Tourisme de Saint-Omer nous explique que les vacances de Pâques sont un moment idéal pour découvrir l'Odomarois en famille, qu'il fasse beau ou pas. C'est propos recueillis par Marine Kijek. C'est vrai, particulièrement adapté pour les enfants avec des formules particulières. Et puis avec le marais Odomarois, forcément c'est aussi l'occasion d'aller faire une petite balade, c'est toujours sympa, en famille. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion ou le temps de faire le reste de l'année. Et là voilà, c'est l'occasion de prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine, les espaces naturels, etc. du territoire en famille. Pour finir, un rappel, n'oubliez pas, n'hésitez pas d'aller vous donner votre sang. Les besoins sont toujours aussi importants selon l'EFS, l'établissement français est du sang. Durant ces vacances et avant les ponts du mois de mai, comme toujours, des milliers de dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, bien sûr, il y a les centres de dons permanents à Dunkerque notamment, mais aussi les points de collecte mobile. Il y en a forcément une bientôt près de chez vous pour savoir où donner votre sang. Il suffit d'aller sur le site dons200.efs.santé.fr. C'est important en ce moment. Je vous le disais, durant les vacances et avec les ponts du mois de mai. Explication au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiaux, les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, en vacances d'été où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances. Et également à chaque petite vacance scolaire qui revient maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Pour finir, deux résultats en sport de basket, en Jeep Elite, et deux défaites pour les clubs du Littoral hier soir. Le BCM Graveline-Dunkerque s'est incliné à domicile 70-86 face à Dijon. Désormais 12e, les Gravelinois doivent espérer un miracle pour se qualifier en play-off. Et puis noter également le SSM, une défaite plus honorable à Monaco 90-85, mais c'est dur un pour le Portel, 17e avant-dernier de Jeep Elite. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV à suivre, vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada